Tupac, bonjour. Vous êtes chargé des affaires culturelles et touristiques et de la presse à l'ambassade de Bolivie, à Paris. Oui. Voilà, et vous êtes donc à même de nous parler de la semaine de la culture bolivienne qui s'est déroulée la semaine dernière à l'UNESCO, et de tout son programme. Oui. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à vous par interview, et surtout d'abord me présenter, bon, encore une fois, je suis Tupac Soriano, deuxième secrétaire responsable des affaires culturelles, touristiques et de presse de l'ambassade de Bolivie, ici en France. Et bon, je vais parler de la semaine culturelle qui a eu lieu la semaine dernière. Qui était une première ? Oui, la première semaine culturelle qu'on a présentée ici à Paris. On a, bon, surtout essayé avec, surtout avec l'appui de notre président, monsieur Evo Moralesaïma, et bon, madame l'ambassadrice ici, Lousmi Lacarpio. Ce projet a été surtout fait, organisé par l'ambassade de l'État plurie nationale de Bolivie, ici en France, et la délégation permanente auprès de l'UNESCO de la Bolivie, et avec le haut patronage aussi du ministère des Affaires étrangères de la Bolivie et le ministère de Culture. Et cette semaine... Elle était dans le cadre du... Ah, dans le cadre, oui, encore, dans le cadre du troisième festival international de la diversité de l'UNESCO. Oui. Et cette semaine, on a essayé surtout de montrer un petit peu, justement, de la diversité, mais la diversité qu'on a dans la Bolivie. Donc, pour parler un petit peu du programme, tout d'abord, on a eu le troisième festival international de Charango à Paris. Après, on a eu une semaine de la gastronomie, où on a présenté plusieurs plats de la gastronomie bolivienne. On a eu aussi une table ronde qui parlait du vivre-bien, du savoir-vivre, de Souma Kramagna. Alors, c'est quoi le vivre-bien ? Le vivre-bien, bon, ça a été une... C'est une vision, c'est une vision, une forme de vivre nouvelle présentée par le gouvernement... Bon, c'est la politique du gouvernement de M. Évo Morales. Et c'est un petit peu la vie en communauté, en harmonie avec la nature et notre planète. Non ? C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que la question matérielle, et reprendre un petit peu l'essence des hommes et de ce qui est vraiment nécessaire pour vivre. D'ailleurs, on en parlera ultérieurement, puisqu'en fait, c'est cette notion de plurie, donc on en parlera après avoir parlé de la semaine. Voilà. Je vous laisse pour la semaine. Après, il y a eu des expositions de peinture aussi, plusieurs artistes sont venus. Oui, justement, pour continuer avec le programme, comme je vous dis, on avait eu la table ronde sur le Souma Kramagna, le vivre-bien, avec la présence du vice-ministère des Affaires étrangères, Monica Soriano. Après, on a eu le jeudi, on a eu une petite représentation du carnaval d'Oruo aussi, avec plusieurs danses de ce carnaval. Qui, on va le rappeler, est le deuxième carnaval d'Amérique latine, après le Brésil. Ah, c'est ça ? Oui, qui est le deuxième carnaval en Amérique latine, après le carnaval du Brésil. Après, on a eu aussi une semaine d'exposition. On a eu six expositions différentes. On a eu deux expositions qui ont venu depuis la Bolivie. une exposition de masques et tissus, qui est venue depuis le MUSEF, c'est-à-dire le musée d'ethnographie et culture de la Bolivie, avec des masques et des tissus anciens. On a eu aussi du musée costumbrista, des miniatures, qui représentent, qui sont présentées pendant la fête de la Citas, parce que c'est une fête à la Paz, c'est une fête directement connectée avec ce qu'on appelle, nous, en Bolivie, le dieu de l'abondance. Oui. Et après, on a eu aussi une exposition de peinture, avec des peintres qui sont boliviens et qui habitent ici en France. Pour nommer quelques-uns, on a M. Vladimir Rojas, M. César Jordan, Efraïne Avila ou Jorge Pereira. Et on a eu aussi une peintre bolivienne qui est venue depuis la Bolivie pour présenter son art, de l'alto, de la Paz, qui s'appelle Rosemary Mamani. Pendant toute cette semaine, ces œuvres ont été exposées à l'UNESCO. Après, on a eu aussi une exposition pour montrer la feuille de coca et plusieurs produits dérivés. Alors, par exemple, d'ailleurs, les produits dérivés, la feuille de coca ? Bon, il y en avait plusieurs, des produits dérivés. On a, par exemple, la plupart, c'est des produits médicaux. Pharmaceutiques, oui. Pharmaceutiques, pour des douleurs. Il y a des siropes pour la diabète, entre autres. Après, on a aussi des boissons avec de l'alcool, de liqueur, de coca, qui sont très bons aussi. Et on a eu aussi une exposition de livres, présentée aussi par un journaliste. On a eu des livres qui sont venus depuis la Bolivie aussi, et des livres qui étaient ici en France. Donc, on avait des livres écrits par des Boliviens et des livres écrits par des Français sur la Bolivie. Donc, ça, un petit peu pour les expositions. Donc, c'était complet comme programme ? Oui, c'était un programme plutôt complet. On a essayé, comme disait au début, de montrer surtout la diversité culturelle qu'on a en Bolivie. Un petit peu en relation avec la plurinationalité de ce pays, et pourtant la pluriculturalité de ce pays. Apportant aussi, vous m'avez dit qu'il y a eu un accord de passé avec le ministre de la Culture français. Oui, la ministre de la Culture de la Bolivie a pu avoir une réunion, justement, avec l'ambassadrice de l'État plurinational de la Bolivie, avec le ministre de la Culture de la France, M. Frédéric Mitterrand, et pour avancer sur un projet de coopération culturelle pour le futur. Donc, dans les détails, vous allez les savoir. Donc, on peut penser qu'il y aura une deuxième année de semaine culturelle ? On espère, on espère. On a essayé surtout, cette année, d'avoir une présentation pour, d'une certaine manière, essayer que cette manifestation se répète chaque année, pour montrer un petit peu cette diversité culturelle qu'on a en Bolivie. Alors, vous êtes chez Conto, vous avez eu à peu près 4 000 visiteurs, je crois, c'est ça ? Oui, d'après les numéros qu'on a un petit peu reçus de l'UNESCO, et des présences des spectacles qu'on a reçus, on peut compter environ entre 4 000 et 5 000 visitants pour cette première édition de la semaine culturelle. Et vous avez réussi à réunir les associations actives en région parisienne pour tous se joindre au carnaval, en tout cas. Oui, ça, ça a été une autre grande chose, je crois, qu'on a pu faire cette fois. On a pu rejoindre les 5 associations. Bon, si vous permettez, je vais les nommer. Il y a l'association Waira, l'association Kipuz de Bolivia, l'association Bolivia Sin Fronteras, en des diffusions. Il y a aussi l'association Nueva Génération et l'association René Cheru, qui ont participé pour cette présentation qu'on a eue la semaine dernière. On a aussi la présence des groupes musicaux comme Pukawara, Machaca, Sikuris, la musique traditionnelle Sikuris et la banda Bolivienne. On connaît bien. On parlait justement de cette notion de plurie. Alors, la Bolivie veut se distinguer dans ce sens. C'est-à-dire que vous m'avez expliqué que le provisant Morales voudrait mettre en valeur justement les différentes ethnies, cultures de son pays. Oui, en Bolivie, on compte avec 36 ethnies différentes, avec environ 233 municipes différents. Et donc, une des politiques principales du gouvernement du président Evo Morales, c'est justement d'inclure toute cette diversité culturelle, cette plurinationalité, si on veut dire, présentée par cette diverse ethnie, et les rassembler et faire un pays tous ensemble. Et c'est un peu le but des politiques culturelles de notre président et du gouvernement actuel en Bolivie. Alors, tout en respectant l'environnement. C'est une des priorités de la Bolivie actuellement, c'est ça ? Une des priorités, comme on a vu en avril, on a eu la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique. Et une des politiques aussi très importantes, c'est le respect et qui est aussi inclus avec la philosophie du Summa Kramanya, du vivre bien. C'est le respect de la nature et de pouvoir vivre en harmonie, en communauté avec la nature et notre mère terre, la Pachamama. Eh bien, on vous remercie. Merci à vous.